Le logiciel Active Inspire propose un outil particulier, l'encre magique, qui permet d'effacer n'importe quel objet, qu'il s'agisse d'une écriture manuscrite, d'une zone de texte, d'une forme, d'une image. On peut ainsi révéler des éléments masqués de la page avec des effets sur son auditoire saisissant. Démonstration Un élève prend le stylo pour inscrire ses propositions de réponse. S'il se trompe, il peut bien sûr gommer et recommencer. Lorsqu'il a terminé, le professeur prend dans les outils l'encre magique, dont il règle le diamètre à une largeur suffisante. En passant l'encre magique sur l'écriture de l'élève, il efface à la fois l'écriture et le rectangle vert, révélant ainsi la bonne réponse. L'encre magique est capable d'effacer également une image. Démonstration avec les légendes. L'encre magique est un outil qui efface n'importe quel objet placé en couche supérieure. Ce qui est écrit avec le stylo est toujours en couche supérieure. La préparation de l'exercice est donc très facile. Tous les éléments de l'exercice sont disposés dans la page. On commence par sélectionner tous les objets par le menu Éditer tout sélectionné. Dans le menu d'édition d'objets, on choisit Verrouiller. Ainsi, aucun élément ne bougera lorsqu'on viendra au tableau pour écrire ou effacer. Dans la palette d'outils, on prend l'outil Form. On choisit un rectangle, avec le vert comme couleur de remplissage et comme couleur de bordure. On trace les rectangles destinés à masquer les bonnes réponses. Pour que l'encre magique les efface, on les place en couche supérieure. Pour cela, on sélectionne le premier rectangle. Dans le menu d'édition d'objets, on choisit Organiser à la couche supérieure. On répète l'opération avec le deuxième rectangle. On va masquer les légendes avec une image. On commence donc par insérer un média. On place l'image sur la première légende. Et on la redimensionne. On la duplique en choisissant dans le menu d'édition d'objets la commande Dupliquer. On place l'image dupliquée sur la deuxième légende. Et on répète l'opération deux fois pour masquer les deux autres légendes. On sélectionne les quatre images et on les met en couche supérieure. L'exercice est prêt. On sauvegarde le paperboard dans son espace de travail. On peut tester son fonctionnement avec l'encre magique. On efface le rectangle vert. Et les images. On ferme le paperboard. sans le sauvegarder pour ne pas avoir à recommencer la préparation. de la fin. On Fill. Leur de la bonne belle plus плante. Sous-titrage Bé prints.